Hey bonjour à tous et amiraux j'espère que vous allez tous très bien bienvenue pour ce rendez-vous mensuel où on fait le point évidemment sur toutes les sorties du mois qui suit aujourd'hui on va parler bien sûr des sorties du mois de juin 2022 avec au sommaire du coup le cdf on va parler très rapidement du cdf ensuite on parlera du dueliste légendaire duel des profondeurs qui sortira début de mois ensuite nous aurons les OTS 19 qui vont apparaître donc le nouveau pack de tournois qui sortira en juin et pour terminer cette vidéo évidemment on va parler des maîtres tactiques qui sortira en fin de mois mais avant ça les amis n'oubliez surtout pas de liker la vidéo de me lâcher un petit commentaire et surtout de vous abonner si c'est toujours pas fait ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur ma chaîne twitch vous avez tous les liens en description donc voilà je fais des lives si vous voulez pas louper des lives de jeux ou des lives opening n'hésitez surtout pas à aller follow la chaîne twitch on est parti tout d'abord vous n'êtes pas sans savoir que le cdf de cette année aura bien lieu il y aura lieu le 4 5 juin 2022 et donc j'ai plaisir de vous dire que j'y serai je suis pas un vrai gros joueur méta voilà je joue mais je suis pas spécialement expérimenté pour faire du top ou quoi que ce soit mais je serai quand même présent j'ai eu la chance d'être invité par konami pour pouvoir être sur place et pouvoir jouer pour rencontrer du monde et tout donc c'est extraordinaire et ben tout simplement n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous serez au cdf et n'hésitez surtout pas sur le moment à venir me voir j'ai envie de rencontrer un petit peu mes abonnés également c'est aussi pour ça que je bouge pour rencontrer un peu plus la communauté même si très loin de chez moi mais voilà c'est vraiment un des plus gros événement de ma vie j'ai jamais fait un truc comme ça donc je pars avec des amis donc n'hésitez surtout pas et dites moi surtout en commentaire si vous serez chaud pour cdf et si vous avez tout préparé au niveau des préparations tout ça mais de toute façon je pense que ceux qui participent ne sont pas sans savoir que il faut que tout soit prêt au bon moment et le jour J il faut cartonner ou tout simplement prendre du plaisir et c'est pour ça que j'y vais aussi je m'en fiche un peu de perdre ou de pas faire top moi je veux surtout prendre du plaisir et passer de très bon après midi en votre compagnie voilà on passe donc tout de suite à la première sortie du mois qui est les duelistes légendaires duel des profondeurs à l'effigie de Mako Tsunami donc c'est une série qui va sortir le 9 juin 2022 qui sera commercialisée au prix de 54,90€ en précommande chez mon partenaire Atlantic Cards et ensuite à 62,90€ le jour J donc évidemment vous voyez la différence ça vaut quand même bien plus le coup de prix commandé chez mon partenaire que d'attendre le jour J pour se procurer cette extension donc cette extension sera une boîte de 36 boosters de 5 cartes nous aurons au minimum 4 communes plus une rare et si on a un peu de chance évidemment on aura 3 communes une rare plus une super ou plus dans cette extension je rappelle on aura 56 cartes dont des rééditions mais pas mal de nouveautés nous aurons 9 ultra 8 super rares 10 rares et 29 communes à se mettre sous la dent ainsi qu'une carte qui sera exclusivement en cas en rareté Ghost Rare comme on a l'habitude d'avoir depuis 2-3 extensions déjà des duelistes légendaires et donc ce sera évidemment la Ghost à piocher dans ce genre de boîte n'oubliez pas le jour J je ferai un gros opening donc voilà ça vaut encore plus le coup de s'abonner au niveau des cartes qu'on peut retrouver dans ce set et bien comme son nom l'indique dueliste légendaire on va retrouver des cartes pour aller supporter les decks des personnages Mako Tsunami ainsi que ses cartes poissons nous aurons des nouvelles cartes pour Shark donc c'est Reginal Castle et son alter ego Nash donc voilà ce sera les requins Xyz et enfin nous aurons le personnage Blow Maiden qui va avoir de nouvelles cartes Marine Cess dans ce pack on va faire un tour rapidement sur les artwork des cartes annoncées donc ici vous pouvez retrouver les cartes du moins les nouvelles cartes de Mako Tsunami que je trouve vraiment très très belles nous avons le fameux Kraken Karyushin ainsi que l'espèce de pieuvre qu'on avait en monstres normaux et qui ont été ajoutés en monstres à effet donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu on a aussi la carte magie radar requin là je sais pas trop quoi je sais pas son nom mais qui a qui a paru tout simplement dans l'anime ainsi que des nouvelles cartes pour aller avec la baleine forteresse donc je trouve vraiment les artwork vraiment très stylé et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça ensuite nous aurons bien évidemment les cartes requin de Shark donc avec des nouvelles Xyz requin donc là j'ai hâte également de découvrir un petit peu les effets d'ailleurs si vous voulez vraiment les effets peut-être pas officiels mais au moins savoir ce qu'il en est je vous mettrai le lien en descriptif pour trouver où est-ce que j'ai mes sources là dessus comme ça vous pourrez checker les petits effets si ça vous intéresse et enfin le troisième archétype sera les marines sès donc je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes qui aiment bien l'archétype donc avec de nouvelles liens surtout de nouveaux monstres de nouvelles pièges et une nouvelle carte magie qui devrait un petit peu accélérer le deck et tout simplement le rendre encore plus puissant donc voilà c'est à peu près tout pour ces duelistes légendaires j'ai pas plus d'infos notamment sur les rééditions je pense qu'on verra les rééditions vont tourner je pense autour justement de ces decks donc on aura peut-être du marines sès en réédition du requin en réédition ainsi que des cartes de makotsunami en réédition ce qui me semblerait logique et en général on a toujours une ou deux cartes staple qu'on va pouvoir se mettre sous la dent le jour J la deuxième sortie du mois sera les OTS 19 donc pour le plaisir de beaucoup de monde on va passer aux nouvelles OTS avec comme à notre habitude 29 cartes rééditées dans certaines raretés nous aurons 16 communes 10 super rares et surtout 3 nouvelles ultimates très sympathiques d'annoncer on a une seule ultimate pour l'instant on n'a aucune réédition d'annoncer donc pour l'instant à l'heure où je vous tourne la vidéo en tout cas je n'ai aucune annonce là dessus officielle donc je ne préfère pas vous en parler au niveau de l'ultimate la seule qui a été annoncée et qui est officielle sur la page de Konami c'est Albaz le déchu sûrement pour le plus grand plaisir de tous les joueurs d'Espia Branded donc au moins ils vont pouvoir avoir une ultimate dans leur deck je crois qu'il y a aussi certains qui jouent Ecclesia donc en ultimate mais voilà ça va vous faire Albaz en plus moi personnellement en ultimate qui pourrait ajouter j'attends forcément du Sword Soul mon deck de coeur pourquoi pas un Moyet en ultimate ce serait extraordinaire pourquoi pas aussi Nuyent Trap comme Ash qui n'a jamais été édité en ultimate mais après Ash ce serait de la folie en ultimate vraiment après à voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent mettre j'ai vraiment hâte de voir quels seront les deux autres ultimate mais en général c'est moins, je ne sais pas trop se dire si c'est moins intéressant que celle qui a été annoncée ou voilà ce sera la surprise de Konami malheureusement je n'ai aucune autre info à vous donner bien évidemment après le 9 juin 2022 on pourra retrouver ce pack OTS 19 dans tous vos magasins, tournois ou autre évidemment ces boosters ne sont pas commercialisables en tant que professionnels donc vous ne pouvez uniquement les gagner en remote duel ou si vous faites des tournois locaux sur place et bien évidemment après vous pouvez en acheter en particulier mais je vous déconseille parce que très souvent ils sont pesés et vous n'aurez pas d'ultimate et rien ne vaut une pioche d'ultimate quand on a galéré toute une journée à obtenir ses propres OTS la dernière sortie de ce mois de juin déjà ce sera les Maîtres Tactics qui sortira du coup le 30 juin 2022 et sera commercialisé au prix de 79,90€ en prix précomment toujours chez mon partenaire Atlantic Cards et 84,90€ le jour J on continue avec la série donc cette série c'est une display de 24 boosters de 7 cartes donc on repart sur les anciens boosters un petit peu qu'on a eu Tosh tout ça avec 7 cartes dont 6 rares et une super rare au plus donc à notre habitude on sait que ces boosters là sont quand même assez intéressants parce qu'ils sont riches en rareté donc à l'intérieur on aura 10 ultra rares on aura 15 super rares ainsi que 35 rares à se mettre sous la dent ainsi que évidemment 15 cartes qui seront disponibles en version collector rare même si c'est pas une rareté que j'affectionne énormément ça reste une rareté très sympathique et qui parfois peut vous rembourser votre achat au niveau des nouveaux archétypes maintenant qui seront proposés dans cette nouvelle extension on aura tout d'abord les laberintes donc les laberintes qui seront un nouvel archétype très sympa je vais tout vous montrer après on aura les vaillants ou veillants je ne sais pas encore une fois si les noms seront enfin si les noms que je vous propose seront officiellement les versions françaises à voir prenez ça avec des pincettes et enfin le troisième archétype présent dans cette boîte ce sera les mystérunes je rappelle c'est 3 nouveaux archétypes avec 3 nouvelles mécaniques et du coup je vais vous proposer de passer tout de suite pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est on va commencer avec les laberintes les laberintes c'est une technique un peu particulière il permet génériquement de poser un piège normal depuis le deck ou une magie piège depuis la main durant le tour de notre adversaire ou même notre tour donc après ils vont se jouer avec les démons les arcs démons et c'est vraiment tourné autour du piège et autour de plusieurs annulations de destruction etc etc encore une fois vous avez le lien pour aller lire les effets vous même si l'archétype vous intéresse moi je suis là surtout pour vous montrer ce qu'il en est de la boîte ce serait trop long de vous détailler en fait tout simplement tous les archétypes et tout ce que font chaque carte encore une fois si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à checker je suis là pour vous présenter la série dans sa globalité on va passer ensuite aux veillants donc les veillants en fait eux ils vont s'invoquer ils vont tous avoir ce truc là d'ailleurs au niveau des monstres ils vont s'invoquer spécialement depuis leur zone pendule dans une zone main monstre de leur colonne donc en fait on va pouvoir génériquement faire des monstres pendules enfin en échelle pendule et derrière sûrement en fait ben tout simplement déclencher leur effet pour qu'ils s'invoquent spécialement sur le terrain après potentiellement avoir fait leur invocation pendule donc encore une fois je suis pas spécialiste pour détailler tout ça n'hésitez pas à checker mais c'est une nouvelle mécanique pendule très sympathique et je pense qu'ils vont être très intéressants enfin pour terminer du coup dans cette nouvelle extension les maîtres tactiques nous aurons le troisième archétype qui seront les mystérunes donc les mystérunes très souvent leur magie piège donc là grosso modo ce sera surtout leur magie ont toutes le même effet c'est que pour les activer il faut sauter la battle phase et on peut bannir les cartes du dessus du deck de l'adversaire très génériquement dans leur effet donc moi ce que j'en ai retenu c'est que on cherche pas spécialement à attaquer on s'en fiche un peu ou alors on veut vraiment vider le deck de l'adversaire pour l'empêcher lui d'attaquer derrière et nous pouvoir proc des effets très très intéressants en sachant évidemment que chacune de leurs fusions d'archétypes ont un effet bien à eux il y en a un il est non destructible par des effets de cartes il y en a un il peut negate un effet depuis le cimetière et l'autre je ne sais plus vraiment mais les mystérunes sont assez particuliers j'ai trouvé vraiment la mécanique très bizarre après à voir avec quelle carte on peut combiner ça et voilà tout simplement si ça se trouve ça ira très bien avec skystriker ça ira avec d'autres archétypes déjà connus mais personnellement je ne suis absolument pas attiré par ce type d'archétypes juste un dernier truc je vais vous montrer 2-3 rééditions que j'ai plus ou moins regardé mais attention ce sont des rééditions OCG on n'aura sûrement pas les mêmes en TCG et ce que vous allez voir peut potentiellement enfin j'ai une hypothèse sur une débanne voilà tout simplement donc je vous montre évidemment les potentielles rééditions qu'on peut retrouver dans ce set tout d'abord celle qui va faire parler d'elle c'est Electrumite Electrumite pourquoi ? parce que nous en TCG elle est bannie tout simplement et avec toutes les nouvelles cartes pendules qui arrivent je me demande si Konami va pas débannir Electrumite pour justement rendre les decks pendules bien plus forts parce qu'il souhaite les mettre depuis un bon moment déjà un cran au dessus on l'a vu avec la force dimensionnelle où le retour des pendules est acté on le voit ici encore une fois avec un nouveau archétype pendule donc ça me choquerait pas que Konami débanne Electrumite à voir encore une fois je sais que je ne sais pas du tout je crois pas d'ailleurs qu'elle soit bannie en OCG j'ai pas la bannie sous les yeux mais voilà tout simplement ensuite on aura le commutateur Senet le bouc émissaire, le livre de l'Eclipse le dispositif d'évacuation obligatoire et enfin la combine de pièges combine de pièges qui sera une très bonne carte pour aller jouer justement avec l'archétype Labrinte donc voilà évidemment prenez avec des pincettes concernant les rééditions concernant les noms des archétypes puisqu'on sait très bien que très souvent le jour J ils sont parfois un peu changés à notre grand regret parce qu'on s'est déjà fait un petit peu au nom non officiel mais bon c'est comme ça en tout cas on verra j'espère que la banlist tombera avant juin donc n'hésitez pas à surveiller tout ça j'espère que la vidéo dans sa globalité vous aura plu il vous aura apporté évidemment un maximum d'informations à transmettre savoir si vous voulez acheter des cartes ou pas personnellement les dualistes légendaires je vais en acheter 5 boîtes parce que j'adore ce genre de contenu c'est tout à fait pour moi concernant les maîtres tactiques je suis moins la cible au vu des archétypes il n'y a pas grand chose qui m'intéresse j'en prendrai une ou deux boîtes histoire d'avoir des cartes très sympa et pouvoir faire des openings mais peut-être pas plus et les OTS 19 évidemment ça va dépendre des annonces des rééditions en tout cas c'était à peu près tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas le petit like l'abonnement et le soutien on se donne rendez-vous au CDF n'oubliez pas il y a d'autres vidéos qui arrivent très bientôt c'était Yamiro ciao les potes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501